Salut tous, je vous refais une petite vidéo en demi-live, j'espère que ma voix s'entendra bien, sinon je redoublerai la vidéo. Donc vous vouliez voir un peu à quoi ressemblait Avignon pendant le festival, et bien là vous voyez, c'est ce qu'on appelle la rue des Teinturiers, c'est une petite rue sympa, et je crois qu'il reste servi pour tourner des scènes du film, peut-être le hussard sur le toit. Mais voilà, c'est bondé de monde quoi. Vous avez des fois des petits spectacles, il n'y a pas grand chose à voir. Là, il y a une petite troupe, et ils n'ont pas choisi le meilleur endroit. Vous voyez, ce que je vous disais, il y a des trucs, des fois c'est théâtre quoi. Il y a des théâtres qui sont un peu atypiques. En fait la rue des Teinturiers est assez cool, parce qu'il y a une petite rivière. Voilà, donc il n'y a jamais beaucoup d'eau. Alors ça va jusqu'au bout, mais je n'ai pas eu jusqu'au bout de la rue. Il y a un peu de vent par contre. Ça plaît toujours aux touristes. Par contre vous voyez, voilà quoi. La civilisation n'est pas loin. Et comme je vous l'ai dit, il y a des affiches de partout. Il y a un petit coup de manque qui se t'aiment. Donc on va essayer de tomber sur des spectacles de rues, mais il n'y en a pas beaucoup cette année. Il y a aussi des petits marchés, là. C'est de marcher dans la rue, il y a beaucoup de terrasses de bar. Des amoureux. Bonjour monsieur. Bonjour, t'es Roberto Deneur. Ne me demande pas qu'on améresse. Venez nous voir tous les soirs au Théâtre de l'Ange, à 19h45. De motopoutchier. Président Sotopoutchier, il est un peu trop naïf pour être dictateur, mais on va l'y gagner. Ok, je vais voir, il y a tellement de spectacles. Vous êtes le bienvenu. Bon courage en tout cas. Merci. Merci, au revoir. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire un peu pour le spectacle. Alors quand vous partez de chez vous, sans rien, vous rentrez chez vous, vous avez 3 tonnes d'affiches. Et en parlant des affiches, là vous voyez, il y a un paquet qui se sont accrochés sur les trails. Là aussi, tout le monde est mieux. Donc il y a vraiment de tout comme spectacle. Il y a beaucoup de rues que la mère a fait devenir piétonne. Par où je vais passer ? Là-bas, il y a l'aracha, il y a El Takito, comme au Mexico. Il y a un local à louer ici. Alors du coup, je suis tranquille, parce que dans une main, j'ai la caméra, et dans l'autre main, je tiens un sac. Donc du coup, il me donne pas de prospectus. Ah, vous voyez, je les affiche partout, mais pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui se donnaient spectacle dehors. Moi, quand j'étais gamin, j'avais connu les ventes avant qu'elles se soient connues. Elles venaient ici, elles faisaient des spectacles dehors. Voilà, il y a un sacré bruit. Vous voyez, là aussi, il y a un théâtre atypique, il porte bien son nom. Ah, c'est qu'est-ce que c'est les couilles, c'est les skateboards, quoi. Donc on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Ah, il y a quelques affiches. Le joueur de flûte. Deux de l'impro, donc je crois qu'il y a 1500 spectacles. Il y a un qui commence à midi. Du coup, ça fait un peu long. Disons que si vous venez pour trois jours, il faut faire votre liste. Alors, qu'est-ce qu'ils font ici ? Une sorte de post-utilisateur. Est-ce que j'ai bien prononcé le mot ? Oui, il y a un présentoir à affiches. Donc on va arriver dans les rues commerçantes. Il n'y a pas le même canapé. Il faut s'installer tranquille. Vous voyez les affiches. Dès qu'il y a un bâtiment un peu abandonné, c'est recouvert de partout. Alors, on va profiter, je vais vous montrer la VUIVRE. La VUIVRE, c'est une boutique qui existe depuis que... Pouuuuuh ! Ça va faire 20 ou 30 ans, quoi. Du tout à l'heure, j'ai vu ça en passant. Il y a des boîtes. Assos sur l'Empire. Armada Star Wars. Il y a des beaux vaisseaux. Là-bas, il y a la boîte, le donjon de... C'est une boutique qui date. Je pense qu'il va bien avoir 30 ans à Avignon. Alors, hop là, on rezoom. Donc, ici, voilà, c'était une route. Maintenant, c'est devenu piétan. C'est la grande lubie de la mer d'Avignon. Donc, tout devient piétan. Là, le grand bâtiment que vous voyez à droite, c'est les Halles d'Avignon. Au rue de chaussée, vous avez les Halles. Il y a la bouffe le matin, ouvert jusqu'à 2h. 2h de l'après-midi. Et en dessous, c'est un parking à 3 étages. Voilà, je coupe un petit peu. Annonce de spectacle. Prophecy. Bonjour. Qu'est-ce que je pourrais jouer, alors ? Ah, vous jouez avec la scie ? Ah, pas un truc trop triste ? Dans ma rue, il y a un gars avec un accordéon, il a joué que des trucs tristes. Il a joué de quoi ? C'était la musique du professionnel, avec Belmondo. Donc, c'était pas très gai ou la pub de Royal Canin, quoi ? C'était rigolo. C'était assez triste. Je vais faire un petit... Il était trop long joué. Le moment où Claudia Cardinale descend du sein. Elle est toute belle. Elle a une belle robe blanche. Elle va se marier. Elle s'aperçoit que le monde est bon. Elle s'aperçoit que le monde est trèscrosi qu'on est paré. Comment est-ce qu'on est tous ? ... 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